Dimanche soir, animé, à la Grande Écurie de Versailles. Au programme, le Bourgeois Gentilhomme, un classique de Molière, remis au goût du jour à l'occasion du festival. Ce qui me plaît dans le Bourgeois Gentilhomme, c'est toute cette dimension musicale, théâtrale, comique. Mais théâtrale, quand je dis théâtrale, c'est au sens exagéré du terme. On ne peut pas être dans la mesure lorsqu'on joue des personnages de Molière. Molière, il était dans l'excès, toujours. Le festival Moi Molière a pour objectif de rendre le théâtre accessible à tous. Plus de 300 représentations sont gratuites ou disponibles pour seulement quelques euros. Oui, du coup, 2 euros, on peut aller voir des choses qu'on n'aime pas forcément ou qu'on n'est pas sûr d'aimer. Le prix à 2 euros, ça va vraiment faciliter de pouvoir venir ici parce que je n'ai pas beaucoup d'argent à investir en général dans des concerts, dans des sorties, etc. Je sais lire et écrire. Le fait que les prix soient très bas, c'est une bénédiction et pour nous et pour le public parce que ça permet vraiment à tout le monde d'y accéder. Parce qu'une place à 50 euros, ce n'est pas possible. Donc le Moi Molière, pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Le Moi Molière s'achève le 29 juin à Versailles, mais poursuit sa route pour la première fois vers Avignon. L'occasion pour de nouveaux publics de découvrir les pièces du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada